Merci, je vous souhaite la bienvenue. On m'a demandé de vous informer, comme vous le savez, il est toujours préférable de lire et de discuter des grands auteurs dans leur langue maternelle et on s'est rendu compte que la majorité des gens ici parlent russe et par conséquent, à la demande des gens de la TAD, la prochaine discussion va être tenue en russe et comme dans le programme il y a le résumé des propositions, bien on réfère les rares personnes qui ne comprennent pas le russe à lire les résumés dans le programme. Moi je vais parler en russe ou blanc. Merci. 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 Bonjour à tous. J'espère que le centre de l'église finalement sera attendu. Merci. 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 C'est-à-dire qu'il y a un écrivain, il y a un écrivain, il y a un écrivain, il y a un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain, il y a un écrivain. C'est-à-dire qu'il 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 y a un écrivain. Il y a presque 30 ans déjà. L'éducation juridique est encore à la recherche de sa propre identité. Et peut-être qu'on va trouver un stage pour vos fiches. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choix pour les générations. Les professeurs de loi ont été présentement. Et voilà, je suis contente de partager avec nous. Ma vision, c'est un peu éviter, mais quand même. Merci beaucoup. J'aurais bien encore le souffle coupé. Alors, comme exercice critique. Ça me dépend. Alors, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien terminé? Je me suis dit, il va y avoir un Google Translation qui va traduire en anglais. C'était en train de le dire. Ça ne bougeait pas. Alors, j'étais un peu imprimé. Et là, je me suis demandé, les gens de mon âge, j'ai dit, est-ce qu'on est dans le âge de la caméra? J'étais pas loin. OK. Alors, bienvenue à cette quatrième table. Merci beaucoup, Anastasia, pour le gag et étant donné l'introduction. Et je deviendrai maintenant à Garance Navarro-Ulgé, qui est candidat au doctorat en droit public à l'Université Paris-Loc. D'après ce que je peux comprendre, il est dans le siège au CRP, mais il n'est pas attaché à aucun programme doctorat ici. Alors, donc, Garance, bienvenue. Et soit dit en passant, on est absolument à aller, moi j'adore. Les doctorats qui font partie de conférences et à respect de base que c'est ce qu'on peut faire de l'Université Paris-Loc. C'est une façon pour moi de créer un peu une filière interdisciplinaire en droit. Enfin, en rapport avec ma communication, c'est pour ça que je le lis. Puis c'est pour ces questions interdisciplinaires que je suis stagiaire au sein du CRDP à l'Université de Montréal. Je suis aussi co-coordonatrice de ce colloque avec un très grand plaisir. Et je vous remercie tous d'être ici. Alors, ma communication porte sur la critique que fait Georges Gourvitch de l'individualisme juridique et c'est de montrer en quoi cette critique qu'il fait et la méthode qu'il utilise est intéressante pour la rénovation des études du droit dès les premières années d'études. Comme point de départ, je vais prendre une citation de Gramsci sur la notion de crise. Pour lui, la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et le nouveau ne peut pas naître. Effectivement, les notions de crise et de critique, dans un sens commun, courant, sont plutôt synonymes. On peut parler d'un état critique et d'un état de crise comme des notions similaires. Et dans cette communication-là aussi, les deux notions vont être liées. La crise, elle met à nu, c'est jusque-là ce qui, jusque-là, se cachait selon les mots de Michel Viaghe. Et c'est en quelque sorte une façon de comprendre un monde qui meurt. Effectivement, grâce à la critique, on peut identifier cette crise. Et comme Louis Althusser, on peut s'écrier « enfin la crise ». Pour Gourvitch, il en va de même. Il a pour objectif de prouver qu'un monde juridique est finissant, se meurt, qu'il y a des transformations radicales dans les faits, sans évolution parallèle et pourtant nécessaire dans la science du droit. Je vais vous lire les premiers mots de l'idée du droit social. C'est exactement l'introduction de son ouvrage qui explique un peu ce projet. Nous vivons à une époque de transformation profonde de la vie juridique dans ses fondements les plus intimes. Fixés par la déclaration des droits et le code, encore plus ou moins stable dans la deuxième moitié du 19e siècle, « Les vieux cadres juridiques ont craqué et continuent de se désagréger de jour en jour. Les cadres nouveaux sont encore dans le devenu et on n'en aperçoit que les premières débauches. Des institutions inédites et imprévues, insaisissables pour la pensée juridique traditionnelle, surgissent de tous côtés, avec une spontanéité élémentaire et toujours grandissante. » Mourovitch m'en invente cette distorsion entre les faits qu'il observe et le droit consacré. La question qu'on se pose, c'est quelle méthode le juriste peut utiliser pour comprendre cette distorsion entre le fait et le droit et ainsi permettre une évolution de son domaine du juridique. Dans son sens le plus classique, avec Kant déjà, la critique est assimilée à l'idée de droit, avec la métaphore du tribunal de la raison. Et Cassirère, dans la controverse de Davos, nous dit qu'il faut comprendre cette métaphore du tribunal vraiment dans son sens juridique le plus premier, en imaginant la raison à la fois comme juge, avocate et procureur, ce qui permet de mettre au jour la radicalité du problème du droit. Le tribunal interroge, c'est une opération critique. C'est l'interrogation qui permet de régénérer le sens du droit, d'éviter ou de sortir des impasses doctrinales. Pour autant, dans les études juridiques, seuls les chercheurs sont amenés, dans le cadre académique, à exercer ce travail critique. A l'instar des propos de Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, il semble bien que l'université estime que l'art d'interroger n'est pas si facile qu'on pense, c'est bien plus l'art des maîtres que des disciples. Pourtant, s'il y a un art, il doit nécessairement y avoir un apprentissage. Quel peut-il être dans la fac de droit ? Alors, on va prendre ici l'exemple de Gourvitch, sa critique qui fait de l'individualisme juridique, pour en tirer un enseignement sur la rénovation possible des études de droit dès les premières années d'étude. L'individualisme juridique est facile à comprendre au droit, puisque la notion d'individu elle-même ne correspond à aucun concept juridique. C'est le mot personne qui sert à définir l'unité humaine dans le droit. Et on peut dire que l'individualisme juridique place l'individu comme fin suprême du droit, qu'il soit considéré en petit, c'est-à-dire chaque personne, ou en grand l'État. Et le droit est alors considéré comme limitatif des libertés des individus, une limitation négative. De l'individualisme juridique découle des principes généraux qui fondent notre système juridique, le principe d'autonomie de la volonté, de contractualisme et d'étatisme. Dans ce système-là, c'est l'individu qui est placé comme élément légitimement des rapports entre le droit et la société, et le groupe est plus ou moins ignoré. Pour Gourbich, son objectif c'est de montrer que le droit a été totalement assimilé à cette idée d'individualisme juridique, et que ça empêche de penser le droit autrement comme limitatif des libertés, comme un ordre négatif. Alors que lui, il précise, et je cite, que le droit peut être pensé comme un ordre de collaboration positive, de soutien, d'aide, de paix, de travail en commun et de service social. Lui, Gourbich, il arrive à proposer un système alternatif qui permet de ne plus assimiler le droit uniquement au principe de l'individualisme juridique. Son système, c'est le transpersonnalisme basé sur le droit social, mais je ne vais pas expliquer ce qu'est le droit social vraiment. Je m'intéressais à la critique qu'il fait de l'individualisme juridique. Alors, la question sera simple, c'est en quoi l'approche critique de Gourbich contre l'individualisme juridique nous permet de révoluer l'enseignement du droit. D'abord, il passe par une observation des faits de la société. Il veut montrer qu'il y a un monde finissant et des faits, comme je le disais dans l'introduction, des faits qui ne correspondent plus aux principes juridiques consacrés. Ensuite, nous verrons la particularité de sa méthode, appelée idéal-réaliste, et enfin, en quoi ça nous apporte des pistes pour une rénovation du droit. Alors, tout d'abord, l'observation du monde juridique qui meurt, selon les mots de Gramsci, un peu assimilés à la pensée de Gourbich. Tout d'abord, il parle d'une observation de la réalité sociale de son époque. Bon, je vais prendre l'exemple du droit ouvrier, mais il en prend d'autres. Il prend aussi le droit international, mais il prend l'exemple du droit ouvrier. Il observe le droit ouvrier du début du XXe siècle jusqu'aux années 30, puisque l'idée du droit social et l'idée du droit social sont publiées en 1931 et 1932. Il voit alors qu'il y a une montée du collectif organisé, enfin, monte en puissance, avec principalement l'idée du syndicalisme, mais aussi des conventions collectives de travail. Il prend aussi d'autres exemples allemands, russes et anglais. Et pour lui, cette observation lui permet de remarquer qu'il y a des institutions inédites, imprévues, insaisissables pour la pensée juridique traditionnelle, qui surgissent de tous côtés, avec une spontanéité élémentaire et toujours grandissante. On peut dire que, et selon ses mots, que ses droits sont inofficiels, extra-étatiques. En prenant l'exemple particulier de la convention collective de travail de son époque, il remarque qu'elle vient limiter le pouvoir du propriétaire de l'entreprise sans provenir d'un droit de l'État. Qui plus est, elle ne provient pas des individus entre eux, dans le cadre d'un contrat, mais bien du groupe. Et ensuite, elle oblige les tiers à cette convention, ce qui ne correspond pas au principe du contractualisme, en tout cas dans ses critères individuels. Et pour lui, seul le concept de droit social permet d'expliquer ces phénomènes juridiques-là. Donc pour lui, il y a une réelle discordance, un abîme qui se creuse entre ces concepts juridiques consacrés et la réalité toujours mouvante de la vie juridique. Et cette distorsion menace de devenir tragique. Le deuxième élément de son observation, c'est la doctrine juridique qui s'intéresse à ce sujet-là à son époque. Et il voit qu'il en arrive à des conclusions similaires. Donc il étudie les auteurs comme Jean Cruet, Lambert, Bruno, même Duby ou Gaston Morin, qui sont des juristes importants de son époque. Et il remarque qu'eux aussi disent qu'il y a une distorsion entre le fait et le droit, et que le droit étatique, la loi, ne permet plus de comprendre tout cela. Pour autant, ces auteurs-là ne proposent pas de système alternatif. Et il essaye d'expliquer pourquoi ces auteurs n'arrivent pas à proposer un système alternatif. Et encore une fois, il en arrive à dire que c'est l'identification de l'idée du droit à l'individualisme, qui est une post-logique érigée en dogme, jamais remise en question, qui empêche de répondre à ces problèmes juridiques-là. En cela, et donc, la cause la plus profonde, enfin tout cela, cette assimilation du droit à l'individualisme juridique, est la cause la plus profonde de l'absence d'une force créatrice dans la pensée juridique contemporaine, une force capable de remplacer les catégories juridiques dépassées et détruites par des catégories positives nouvelles. Alors, maintenant, dans un deuxième point, il s'agit, après cette observation plus ou moins empirique, il faut s'intéresser à la méthode qu'il utilise pour dénoncer, remettre en question le dogmatisme qui est installé autour de la notion d'individualisme juridique. Sa méthode s'appelle l'idéal-réalisme. C'est une notion qui se base sur une idée de synthèse. Lui, ce qu'il veut, c'est synthétiser deux opposés de la dialectique pour trouver une troisième voie et ainsi permettre une collaboration intime entre recherche empirique et théorique, sociologique et philosophique. La synthèse permet ainsi de lutter contre le dogmatisme et l'impérialisme des disciplinés. Alors, il veut synthétiser idéalisme et réalisme. Parce que pour lui, la réalité sociale est à la fois matérielle et idéale. Là, je vais vous citer les mots de Maurice Gaudelier qui ne reprend pas nécessairement Gourvitch mais qui en arrive à une présentation similaire. Pour lui, le droit comme système de rapports sociaux appartient à la fois à ces deux univers. Il ne se confond pas avec les instruments physiques qui le représentent, par exemple les tribunaux, les policiers, les codes et les panneaux de la route, par exemple, mais n'est pas seulement une idéologie, un ensemble de notions qui s'appliquerait abstraitement dans la société. En ce sens-là, ni l'un ni l'autre ne permet une vision adéquate des problèmes soulevés par le droit. Il reprend pour lui les paroles de Jean Jaurès, « Il faut aller vers l'idéal en comprenant le réel ». Mais il veut aussi synthétiser les notions de normativisme et de sociologisme. Au normativisme, Gourvitch reproche une pureté méthodologique beaucoup trop poussée qui, à son sens, repousse à l'extérieur du champ du droit les problèmes qu'il ne sait pas résoudre et qui menace de vouer la science juridique à l'impuissance. Pour lui, il faut aussi une observation du social, un sociologisme, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut comprendre le sens normatif de ces faits. Et donc, encore une fois, il propose une idée de synthèse entre plusieurs notions. Il va même jusqu'à dire qu'il vaut mieux être syncrétiste et travailler d'une façon tout à fait naïve que sacrifier la réalité juridique à des schémas syncristes et abstraits qui ne font que rendre impossible l'accession à la vision du droit. Je passe donc à ma troisième partie qui est assez hérétique pour un juriste classique, mais du coup, ça colle à peu près avec mon propos. Enfin, avec un juriste classique français, du coup. Donc effectivement, maintenant je vais passer à cette troisième partie qui montre comment rénover l'enseignement du droit. Donc effectivement, ça reprend un petit peu le propos de Phil MacKeyer, mais je vais être dans une perspective un peu française dans les exemples que je prends parce que c'est les seuls cours que j'ai suivis, donc voilà. Lui, en fait, à partir de cette idée-là de synthétisation de plusieurs doctrines et de plusieurs disciplines, il veut montrer qu'il y a une nécessaire ouverture des champs théoriques et que c'est la condition nécessaire à une critique. Nul savoir ne peut prétendre accéder à lui seul à une connaissance exhaustive. Il proclame une modestie épistémologique qui va jusqu'à un pluralisme méthodologique. Cette idée trouve une résonance contemporaine assez forte dans le droit. Et par exemple, Simone Goyard-Favre, dans son livre Repenser la pensée du droit, elle aussi s'inquiète de cette regrettable fermeture des champs théoriques, principalement au regard du contexte juridique. Elle montre qu'une polysémie s'est infiltrée dans la sphère juridique et que le contexte actuel appelle à l'interdisciplinarité dans le sens où il y a une multiplication des exceptions, des nuances, des revirements, dans une jurisprudence de plus en plus abondante. On ne peut négliger dans la réglementation la vocation de plus en plus fréquente du pluralisme et du relativisme. Et par la même occasion, ça demande au droit de sortir de sa spécificité. Effectivement, cette spécificité se retrouve dans les études de droit françaises, principalement dans les cours de méthodologie juridique qui sont dispensés aux élèves de première année. Il n'y a pas du tout de critique qui est introduite dans ces cours-là. Les cours de méthodologie juridique reviennent à exalter le plan binaire et à l'adapter aux dissertations, aux commentaires juridiques, et toujours avec cette idée d'être spécifique en droit et d'avoir sa propre méthode. Il en va de même pour les chercheurs. Je cite le professeur Pierre Neuro qui dit que le droit configure de forteresses isolées, plantées au beau milieu du champ de la connaissance et qui s'obstine à entretenir une complexité sophistiquée. Pourquoi est-ce qu'il y a cette spécificité du droit ? Elle correspond au positivisme juridique qui est encore quand même à la base de l'enseignement du droit, en tout cas en France. Il faut quand même distinguer entre les universités, entre les professeurs et la même entre les chargées de TD, mais il faut aussi distinguer la position de chercheur, du professeur et sa position d'enseignement, parfois à certaines positions en doctrine, mais continue à dispenser des cours basés sur un positivisme. Surtout pour les premières années d'études. Effectivement, le positivisme juridique qui a voulu se construire comme une science neutre est de plus en plus obsolète et n'est pas en prise avec le réel et encore moins avec la réalité des professions juridiques. Qui plus est, même dans les sciences cis-exactes, le positionnement de l'observateur est toujours associé aux conclusions de l'étude. L'émergence de la découverte scientifique n'est pas le fruit d'une raison absolue ou d'une pure observation de la vérité. Bien au contraire, elle repose sur des postulats, qu'ils soient philosophiques, doctrinaux ou même politiques. Et en effet, la science est fondée sur un certain nombre de normes et de présupposés. Finalement, je cite Pierre Tuilliers dans le petit savant illustré qui montre un petit peu cette idée que le scientisme est allé trop loin, notamment dans les sciences exactes, où il dit que finalement, la science exacte, elle aussi, impose à son tour une certaine façon de penser, de certaines valeurs, certaines manières de percevoir le monde, de se percevoir soi-même et de percevoir les autres. Qui plus est, ça amène à un danger qui peut aller jusqu'à un totalitarisme scientiste. Et cette idée d'interdisciplinarité vient remettre en question cette idée de science dure et exacte, et se faire sortir le droit d'une ratio scripta. Qui plus est, dans la pratique du droit, on voit que ça n'a plus vraiment lieu d'être. Il y a une pléthore d'exemples qui montrent que le juge, par exemple, prend en compte la réalité sociale dans ses jugements. Alors, il y a quelques exemples célèbres, mais il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, avant même la loi de 1978 sur les divorces prononcées, enfin, sur les divorces pour d'autres causes que la faute, le juge prononçait des divorces sur d'autres fondements. Il avait lui-même adapté à la réalité sociale la loi. Pareil pour l'affaire du tribunal de Bobigny en 1972, sur l'interruption dans le volontaire de grossesse, où le juge a décidé d'arrêter de sanctionner, alors qu'il y a toujours une loi qui pénalisait l'IVG. Pareil pour l'argumentaire conséquentialiste qu'on retrouve dans, notamment, toute la littérature qu'il y a autour des décisions de justice. Parce qu'effectivement, il y a cette nécessité d'introduire dans le droit une critique, et introduire une critique dans le droit, c'est introduire une certaine forme d'interdisciplinarité, car au final, exalter la valeur de la critique, c'est reconnaître la place de la philosophie. Je vais terminer, plus ou moins, en citant encore une fois Gourvitch, en disant que, quand lui il a dit, « Les doctrines ont leur propre vie historique et suivent leur propre rythme de développement, souvent en toute indépendance, non seulement de la personnalité de leurs auteurs, mais aussi des milieux où elles sont nées. Mieux que cela, elles ont la merveilleuse capacité de revivre dans des époques toutes différentes de celles où elles ont été formulées pour la première fois. Elles exercent parfois, des siècles après leur avènement, et après leur oubli, une influence infiniment plus active et plus décisive qu'au moment de leur nuisance. Cela est atteignable grâce à une méthode critique interdisciplinaire qui permet une identification à la fois de la réalité et du devoir-être. » Je voulais juste rajouter, parce que c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de la poser, que pour les étudiants, il y a quand même un devoir pour les chargés de TD de leur donner des outils critiques, parce qu'on leur apprend dès la première année que les professeurs d'université sont libres de leurs cours, donc ils n'ont pas de programme, etc. Ils peuvent choisir un axe de cours, c'est une valeur constitutionnelle en France. Et du coup, ils sont souvent étonnés par ça, et on leur dit, nous on est obligés de leur dire, qu'ils sont obligés de développer leur propre esprit critique pour pouvoir avoir un cours et pouvoir comprendre l'axe du professeur. Même pour la compréhension du cours en lui-même, on a besoin d'un esprit critique, puisque un professeur en France, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, peut dire « je vais faire un cours politiquement à droite, politiquement à gauche, avec tel point de vue ou telle doctrine. » Voilà, donc c'est avec cette question interdisciplinaire qu'un étudiant pourrait exercer son esprit critique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Madame Navarro. Nous sommes obligés. Nous en sommes maintenant à Jean Kitele, qui était de l'Université Medill, et qui va nous présenter un peu un actuel, qui est de l'Université Medill. Merci Jacques. Finalement, en ayant lu le synopsis du colloque qui était préparé, j'ai modifié un peu l'angle pour traiter plutôt de mon expérience en renseignement des droits des contrats, principalement à Medill, ou partiellement à l'Université Laval. Donc, d'introduction de la pensée critique en droits des contrats, une introduction inspirée par Jean Kyrbic, dont je peux dire vraiment sans faire de romantisme, qu'il a accompagné l'ensemble de ma carrière universitaire. Et je pense que, peut-être pour mieux saisir le type d'inspiration qu'a eu Kyrbic sur mon enseignement du droit positif, peut-être que je devrais rappeler un peu ce parcours. Quelque part, je pense que c'est dans l'idée du droit social. Kyrbic cite Maurice O'New, qui était un publiciste de son époque, avec la phrase suivante. « Un peu de sociologie éloigne du droit. Beaucoup de sociologie y ramène. » Ça a été, je pense, largement, mon expérience, marquée fortement par la pensée de Kyrbic de façon explicite, expresse dans ce qui est des recherches et des publications, et de façon tacite ou implicite dans l'enseignement, en particulier dans l'enseignement du droit des contrats. Dans la rencontre avec Kyrbic, trois dates charnières pour moi. En mai 1972, je viens de terminer la licence en droit à l'Université Laval. J'avais suivi un cours de sociologie du droit avec un chargé de cours au département de sociologie de l'Université, Enrique Bourbano, qui arrivait de Théou, qui présentait plutôt une perspective marxiste sur la sociologie du droit. Et j'avais gardé de ce cours, que j'avais beaucoup apprécié, un texte qu'il avait mis dans son bataille, « Traité de sociologie de Gyrbic ». Et de là, je suis allé lire, au début du mois de mai, les éléments de sociologie juridique, j'ai emprunté ça, et j'en ai fait la lecture de toutes mes matinées du mois de mai. Et je peux dire que ça a été, cette première rencontre, une séduction au sens fort du terme. C'est-à-dire une lecture qui m'a détourné de l'orientation dans laquelle j'allais jusque-là pour m'attirer dans une autre direction. J'ai été inscrit à l'École du Barreau pour septembre. J'ai décidé, après cette lecture, de ne pas aller à l'École du Barreau. En fait, je ne suis jamais allé par la suite, mais plutôt d'entreprendre des études de maîtrise, et donc de me détourner d'une carrière professionnelle pour adopter plutôt une carrière universitaire. Et la lecture des éléments de sociologie juridique, pour moi, c'était d'abord une grande excitation intellectuelle. Je le dis en mesurant bien mes mots. Et en même temps, c'était une exaltation morale. Je précise un peu, je ne s'en souviendrai probablement, le mois de mai 1972 était un mois extrêmement chargé socialement au Québec. C'était la grève chez les employés du secteur public du Québec, la réclamation, la revendication du salaire à 100 $ la semaine. Il y avait beaucoup de manifestations dans les rues. Je visais jour vite sur la tête, et je manifestais la fin de vie devant le Parlement du Québec. C'est vrai que je suis là. Et c'était aussi après les manifestations contre le bien 69 du Premier ministre Jean-Marc Bertrand sur le bilinguisme au ciel du Québec. Bourassa 22 et 69 Jean-Marc Bertrand. Et aussi les manifestations. J'avais l'année d'avant, en deuxième année, écrit un article assez vitriolique sur le vote que les étudiants en droit de l'Université de la Valle avaient pris en faveur de la déclaration du droit de l'Université de la Valle. En octobre 1970, je me souviens avoir dit à l'époque, voilà, la majorité qui l'a emporté à la faculté de droit, ce sont les esthètes du cours classique, et seuls les barbares du cégep pourront oser voter contre cette proclamation des mesures de guerre. Alors, la lecture de Gurbitch, pour moi, c'était non seulement une excitation intellectuelle, mais une exaltation morale. Parce que c'était, je donne en gros une idée de Gurbitch. Lorsque le droit de l'État et le droit du peuple, et le droit en particulier des employés, des ouvriers, entre en conflit, il n'appartient pas aux tribunaux de l'État de déterminer comment ce conflit doit être arbitré, mais à la nation. Et donc, la manifestation dans une rue, c'est un appel à la nation pour arbitrer le conflit manifeste entre les positions prises par le droit étatique et celles que prennent les gens qui manifestent dans la rue. Donc, 1972, une séduction. Je passe rapidement sur des détails. 1986, deuxième date charnière, après la séduction, le refroidissement. J'avais commis en 1985-1986 un texte assez long pour expliquer ce que j'avais compris de la sociologie de Gurbitch et pourquoi les juristes ne l'avaient pas accepté en raison de leur vision réductrice de la réalité sociale du droit. Et dans le même numéro de Droit et Société, mon directeur de thèse, Jean Carboni, avait lui aussi écrit sur la réception de Gurbitch chez les juristes. Mais contrairement à moi qui accusais les juristes de ne pas s'être ouverts à cette pensée de Gurbitch, Carboni accusait au fond Gurbitch de ne pas avoir compris ce qu'était le droit. Il faut que je vous lise quelques lignes de ce qu'écrivait Carboni, parce que ça aide à comprendre beaucoup comment de l'intérieur, et pourtant Carboni était sympathique à Gurbitch, comment une pensée externe, en l'occurrence sociologique, peut être reçue. L'échec de Gurbitch a sans doute des causes trop particulières, mais il est néanmoins porteur d'un avertissement. Les sociologues ne doivent pas venir au droit en se faisant trop d'illusions sur son compte. Il l'imagine comme une science de la même nature que la leur, la sociologie, justiciable des mêmes méthodes, si bien qu'il y aurait continuité de l'une à l'autre, et bien il s'étonne, il s'irrite en constatant que les juristes persistent à traiter la matière par des procédés quasi théologiques, par des procédés littéraires. Mais c'est que le droit peut se dispenser d'être une science, plus une de ces sciences sociales ou humaines dont on parle aujourd'hui. Et j'arrive au passage qui m'avait littéralement, je dirais, mis en furie. Je mesure bien mes mots, malgré tout le respect que j'avais pour mon directeur de thèse, et ayant beaucoup profité de son libéralisme, alors il écrivait à la fin. La sociologie juridique et le droit ont tout à gagner à respecter mutuellement leur autonomie intellectuelle. Il existe une sociologie de la musique. Elle peut rendre service en les orientant aux impressariaux et même aux musiciens, mais elle ne fait pas de musique. Et quand j'ai lu ça vraiment, j'étais en transe, je me suis mis à rédiger un autre texte sur Gurbitch, en le reliant à un autre auteur américain par lequel j'avais été séduit entre temps, Ian McNeill, pour montrer qu'il partageait une même vision du droit. Mais au passage, je n'étais pas interdit. C'était une conférence à l'époque, à l'école de la magistrature. Je ne m'étais pas interdit de répondre une année plus tard à mon directeur de thèse. Il n'était pas dans la salle. Malheureusement, malheureusement. « Gurbitch nous aurait-il laissé une œuvre brillamment critique, mais sans valeur musicale ? On permettra peut-être à un disciple de sentir les choses différemment. Il a au contraire fourni une composition musicale géniale, mais les juristes n'ont appris à vibrer qu'au rythme dépouillé et répétitif des marches militaires. Qui se lèvera pour lui reprocher d'avoir rêvé d'un orchestre capable de jouer une symphonie ? » Alors, après avoir écrit ça, après avoir encaissé le coup, j'en ai tout de même payé le prix parce que je me suis largement refroidi sur mes ambitions d'intégrer Gurbitch à l'enseignement du droit, non seulement de la sociologie du droit, mais du droit positif. Et pendant quelques années, des années subséquentes, je suis plutôt réfugié ailleurs que dans l'enseignement du droit positif, dans l'enseignement des disciplines de formation critique, la sociologie du droit, l'analyse économique du droit, et aussi dans l'enseignement un peu de l'épistémologie du droit. Et je me suis surtout investi essentiellement, mais cette fois en utilisant à plein la sociologie de Gurbitch, dans la sociologie du contraire. je suis retourné dans mon royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, loin de l'institution universitaire, pour suivre le contrat dans ces différentes manifestations empiriques. C'était un exil, c'était une fuite ou un retranchement en dehors du cœur de la formation des juristes au premier cycle. Et j'ai pensé à cette époque que je finirais là, au fond, mon parcours universitaire, plutôt en périphérie que dans le cœur des choses. Ça n'a pas été le cas. En 1999, j'ai eu la chance d'entrer dans le mouvement du programme trans-systémique à McGill, où il s'agissait donc de mettre en œuvre cette nouvelle approche intégrée de l'enseignement du droit civil et d'accord en bas. On m'a offert un poste de professeur de la base. J'y suis allé et essentiellement pour les 12 années subsétantes, je n'ai fait qu'enseigner en droit positif le droit des contrats, encore une fois en m'inspirant de Gurbitch, mais de façon implicite plutôt qu'explicite. Je ne sais pas si je le citais beaucoup, mais je pense que, vous le verrez, la construction de cet enseignement critique du droit des contrats reposait largement sur son influence. Étant donné qu'il y a peu de temps, je vais commencer par dire simplement les trois conclusions principales de cette expérience d'enseignement critique inspirée par Gurbitch, et j'insisterai, dans la mesure du temps qu'il restera, sur le deuxième aspect, c'est-à-dire sur la méthode dans laquelle j'ai cru pouvoir réaliser cette introduction de la dimension critique. Premièrement, quant au but d'un enseignement critique de droit positif, le but visé est celui d'introduire la pensée critique dans un processus de formation dont la finalité institutionnelle est d'assurer l'endoctrinement des étudiants au savoir juridique des juristes. Il faut partir de là. Quel est le contexte au premier cycle? L'atteinte du but dans ce contexte suppose que l'enseignant critique assume aussi sereinement que possible les contraintes du mandat qui lui est confié, c'est-à-dire enseigner le droit positif et non un cours de culture, et deuxièmement tiennent compte du cadre institutionnel de réalisation de ce mandat, un enseignement au premier cycle, dans un cours de base, à des étudiants qui, pour la majorité, iront à une carrière professionnelle dès la fin de leur premier cycle universitaire. L'enseignement critique repose, ou doit reposer dans ce contexte, sur un contrat pédagogique qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Le professeur convient qu'il s'agira d'apprendre à penser le contrat et le droit des contrats comme un avocat. C'est sa concession. Mais, les étudiants conviennent que l'avocat idéal est celui qui aura appris à penser aussi bien de façon critique que de façon conventionnelle, à mobiliser aussi bien une théorie juridique alternative que la théorie juridique usuelle ou dominante. Voilà pour le but de l'enseignement critique. La méthode, du point de vue de la méthode, l'exigence incontournable de l'enseignement critique est celle de construire aussi rigoureusement que possible un système de pensée juridique du contrat qui soit le pendant critique ou alternatif du système de pensée juridique conventionnel ou normal. Ce pendant critique est rarement un donné déjà disponible. Il s'agira d'un construit plus ou moins original du professeur et exigera probablement une mise à niveau de la perspective critique, une complexion de son handicap théorique sur le terrain de la science juridique. Donc, une méthode essentiellement constructiviste de fabrication rigoureuse de deux systèmes juridiques, de pensée juridique, le système de pensée conventionnel et par ailleurs le système de pensée alternatif, qui, bien sûr, sera à développer davantage puisque, par définition, il n'a pas profité de toute l'énergie dont a bénéficié le système de pensée conventionnel. Quant au résultat de cette expérience ou de l'expérience de l'enseignement critique du droit positif, quel qu'il soit, il faut accepter à l'avance qu'une expérience même réussie, et ce fut le cas, je dirais à ma grande fierté, sans fausse modestie, qu'une expérience même réussie d'enseignement critique du droit aura une influence essentiellement variable sur les étudiants. D'une part, parce que leur ouverture à la pensée critique reste fortement dépendante de leur personnalité et de leur appartenance de classe, culture première profonde X ou Y, et deuxièmement, d'autre part, parce que l'habileté critique développée dans le cadre d'un cours universitaire sera souvent prise à partie et parfois récupérée à contresens par au fil de leur immersion ultérieure dans la pratique professionnelle du droit. Alors, il reste à peine cinq minutes. Je vais passer plusieurs pages, notamment sans m'étendre sur la raison pour laquelle je considère que la difficulté d'intégrer explicitement Gurbide dans un enseignement critique tient au caractère, je crois, poétique. Il a offert une science naturelle du droit dans la réalité sociale et non pas une science politique qui suppose réduction, adoption d'un point de privilégié, celui de l'État, et qui suppose souveraineté d'une instance tierce qui se voit comme arbitre ultime de tous les conflits sociaux. La perspective de Gurbide était aux antipodes de cette vision juridique du monde et par conséquent, elle ne peut pas être transposée telle qu'elle dans le cadre de l'enseignement où il faut respecter les contraintes du mandat dont je parlais tantôt. Alors, comment procéder? Essentiellement, je l'ai dit tantôt, par la construction de deux systèmes de pensée entre lesquels les étudiants devront apprendre à transiter. Plusieurs étapes pour le faire. D'abord, identifier les paramètres fondamentaux du système de pensée juridique conventionnel du droit. Ramener la science du droit dominant ou normal à sa conception fondamentale du contrat, en l'occurrence, de la base même du cours. Alors, en l'occurrence, vision transactionnelle, individuelle, nationale et linguistique du contrat, c'est le paradigme dominant. Deuxièmement, identifier de la même façon les paramètres fondamentaux et antinomiques du système de pensée juridique alternatif. Vision relationnelle plutôt que transactionnelle, vision organisationnelle plutôt que individuelle, vision transnationale plutôt que nationale, vision numérique plutôt que langage naturel. C'est ce système de pensée juridique ramené autour de quatre dimensions de la pratique contemporaine du contrat, relationnelle, organisationnelle, transnationale et numérique, qui a été mis en contrepoint de la perspective classique. Après avoir fait cela, mettre à niveau les deux systèmes de pensée juridique sur les mêmes problèmes de base du droit des contrats, formation, contenu, validité et responsabilité. Trouver pour chacun des deux systèmes les réponses que chaque système de pensée juridique donne à chaque problème de base du droit. Par exemple, dans le système conventionnel, formation du contrat par rapport de volonté. Dans le système alternatif, formation du contrat comme acte de confiance. Pour ce qui est de la responsabilité individuelle dans la perspective dominante, collective dans la perspective alternative, etc. Quatrièmement, illustrer adéquatement chacune des deux perspectives. Partir à la recherche de tous les documents de droit positif ou non, qui peuvent permettre de comprendre chacune des dimensions. Ce sera facile pour la dimension conventionnelle, toute la jurisprudence est déjà là. Il faudra en trouver pour la dimension alternative et on la trouvera grâce au programme transsystémique notamment. Partout dans le monde, c'est le faux, mais on mettra des documents de droit et de la pratique contractuelle dans toutes les cases alternatives pour faire contrepoint à la perspective classique ou conventionnelle. Cinquièmement, il reste plus de minutes, je vais terminer avec mes deux derniers points. Pondérer de façon équilibrée le temps et les documents pour chacune des deux perspectives. Abandonner l'approche spontanée de mettre la théorie, en particulier la théorie critique, en introduction ou en conclusion avec les vraies affaires au milieu. On se débarrasse de cette conception. Éviter de segmenter les perspectives conventionnelles et critiques en deux parties distinctes, d'abord la théorie, ensuite le droit. Il faut éviter ça. Il faut présenter pour chaque problème et sous-problème du droit des contrats une réponse conventionnelle et une réponse alternative. Pour arriver à cet équilibre, il faut savoir faire des choix et il faut être prêt à couper largement dans la perspective conventionnelle. Elle fournit des traités. Il faudra se contenter d'un bref résumé de ce qui est la pensée conventionnelle. Il faut être capable de faire des choix et d'imposer à la matière conventionnelle le découpage qui va permettre de faire une place équivalente à la perspective non conventionnelle. Dans le traitement des deux systèmes de pensée juridique, c'est forcé, dans toute la mesure du possible, je n'ai pas toujours réussi, mais j'ai essayé de le faire, de garder une attitude de neutralité, c'est-à-dire de faire apprécier aussi bien un système de pensée que l'autre. Par exemple, en se réclamant de la beauté formelle et de la rigueur de l'analyse conventionnelle, mais en contrepartie de la vérité matérielle et de la pertinence de la perspective alternative. en se réclamant de la complémentarité entre les deux perspectives plutôt que de leur conflictualité inévitable. Complémentarité qui permettrait de dire, par exemple, la perspective conventionnelle convient bien pour régler les problèmes anciens, genre de problème de la vente, mais la perspective contemporaine convient beaucoup mieux pour régler les problèmes contemporains, par exemple ceux du contrat de franchise. Et par conséquent, je dirais, la maîtrise des deux processus est indispensable. Alors, je termine avec peut-être une france que j'utilisais dans le cadre du cours, je vais plutôt, oui, j'utilisais un document publicitaire d'un bureau d'avocats de Toronto qui disait, notre bureau, quelle que soit la grosseur du problème, on va trouver la solution pour éliminer, pour récarter ce problème. Et moi, je le disais, puisque nous avons décidé d'étudier la matière à la fois sous l'angle conventionnelle et sous l'angle alternative, ce n'est pas un hippopotame que nous avons devant nous, c'est un éléphant. Nous en avons fait un éléphant. Et la seule façon d'arriver à le soulever est d'avoir un levier puissant. Et pour ce levier, ce sera une technologie de l'enseignement transsystémique, entendu comme le passage de la pensée conventionnelle à la pensée critique. Et cette technologie, ce sera comme le deltaplan du bureau d'avocats. Ça devra être léger. On va donc se débarrasser de tous les détails dans lesquels la pensée conventionnelle se drape pour retenir simplement l'essentiel. Et on va lui ajouter, cependant, donc pour transporter les choses aussi dans une perspective alternative. Et je dirais que le moteur de ce deltaplan, c'est un moteur en deux temps. D'abord, partir d'une inspiration profondément constructiviste et large. L'enseignement critique ne peut pas se faire sans, encore une fois, que le professeur qui l'assume ou les professeurs qui l'assument construisent dans une large mesure la moitié de la matière de leur cours et surtout la moitié de la matrice théorique de leur cours. Cela fait, après cette inspiration, le deuxième temps, sans celui d'une expiration et l'expiration, à mon avis, doit être une expiration positiviste et pédagogique. Il ne s'agit pas d'illustrer la théorie dans des œuvres théoriques, il s'agit d'illustrer en droit les perspectives alternatives, aussi bien que les perspectives conventionnelles. Et si l'on fait ça, mon expérience a monté, on réussit, malgré le grossissement initial de la matière, on réussit à faire lever, je pense, les choses efficacement. Merci. Je voulais vous demander si votre plan de cours est aujourd'hui disponible. Oui, j'ai des gens, plusieurs collègues. Alors, merci, Jean-Évry, pour cette exposé. Il y a sûrement des questions ou des commentaires. Je vais en poser une et puis après, je vais en poser deux questions et on fera une autre question. J'ai envie de la réaction des étudiants à un cours comme ça, qui est forcément très différente de la lecture habituelle, est-ce que les étudiants se rendent compte? Ou bien, comme M. Jourdain, il nous donne la pause sans le savoir? Il y a un élément à écrire. Il s'en rendait compte parce que, je le disais d'emblée, c'est la caractéristique de ce cours. Nous allons étudier le droit des contrats de façon conventionnelle d'une part et alternative d'autre part. Je vais seulement lire le but tel que décrit dans le syllabus. L'orientation trans-systémique signifie que le but primordial du cours est de développer un esprit juridique apte à pratiquer une pensée critique, c'est-à-dire capable de se mouvoir efficacement d'un système de pensée à un autre système de pensée, plus ou moins éloigné l'un de l'autre. Les systèmes de pensée auxquels est accordée la plus grande importance sont liés à des traditions juridiques, principalement celles du droit civil et de la commune-là, à des époques historiques, le droit libéral du 19e siècle, le droit social-démocrate du 20e, le droit technologique du 21e, à des théories reçues inégalement et diversement en droit positif, les théories conventionnelles et les théories alternatives, ainsi qu'à des épistémologies juridiques, le système de pensée métaphysique qui met l'accent sur la logique des principes fondamentaux et le système de pensée pragmatique qui se réfère à l'expérience des conséquences pratiques. Dès le départ, à l'exposé de la problématique théorique, et par la suite, pour chaque cours, dans chaque module, l'insistance était faite pour qu'on soit capable, devant un même arrêt de jurisprudence, de théoriser, comme le fait la Cour sur la base, par exemple, de l'accord de volonté, et de re-théoriser sur la base de l'acte de confiance. Pour ça, évidemment, il faut leur avoir dit au départ, nous allons mettre abstraitement deux théories de la formation du contrat, et ensuite, on va soit les illustrer ou les découvrir là où elles ne sont pas explicitées. Alors, on ne pouvait pas leur faire ça sans qu'ils s'en a fait ça. Ils ne s'en sont pas aperçus de même pas. OK. Alors, question ici. Oui. Il y avait trois questions à l'autre. Commentaire suivi par une question. Commentaire, c'est magnifique de voir à quel point c'était structuré la pensée du syllabus. Je parle en tant qu'un des anciens étudiants, qui n'étaient en fait pas dans le contrat, mais dans la théorie du droit, où je suis venu d'enseigner les contrats. Je fais un peu la même chose, mais je dirais, sans le savoir, donc ton influence, c'est que c'est devenu un réflexe pour tes étudiants au lieu de quelque chose de structuré. Maintenant, de l'avoir entendu, je vais retourner et nous a fourni, je pense, un outil formidable pour réfléchir à notre propre enseignement. Moi, je le fais en droit du travail. Le titre du cours, c'est « Introduction au droit du travail ». Probablement, ça ne serait plus exact de dire que c'est une introduction au marxisme avec le droit du travail comme étude. Mais où je fais essentiellement la structure dont tu as parlé, mais un peu de façon intuitive. Je vais y revenir maintenant, que j'ai vu comment on peut le structurer. Mais une chose que j'ai découvert, puis je me demandais si tu avais vécu la même chose, c'est qu'en mettant beaucoup d'emphase d'essayer de trouver une façon de toujours lier la critique au droit positif et de ne pas faire en sorte qu'il y avait deux trames parallèles qui ne se rejoignaient pas. Et les étudiants sont magnifiques pour comprendre tout de suite ce qui doit revenir. C'est-à-dire que « Ah, bien, je m'en vais au barreau, donc ce qu'il faut que je retiens, c'est tout ce qu'il dit sur le droit positif. » Et dès que la théorie embarque, ils partent. Et inversément aussi, par moment, les étudiantes qui se prévoient dans l'académie se débranchent quand il y a une question des détails techniques du régime de droit positif. Mais une chose que j'ai découvert et qui m'a surpris, c'est à quel point on maîtrise mieux les règles techniques du droit positif qu'on a fait ce processus. Je me demandais si tu avais la même expérience en enseignant. Est-ce qu'après, ta compréhension du droit positif, technique, plate, a été aussi bien, aussi développée que la théorie avec laquelle tu as commencé? J'ai une question derrière, oui, s'il vous plaît. Justement, c'est un peu dans la même thème, parce que... Au fond, ce que m'inspire votre propos, c'est que ce que vous appelez le système alternatif et la distinction que vous opérez entre le système conventionnel et le système alternatif, au fond, le système alternatif n'est pas totalement détaché du droit positif et, en quelque sorte, sa vocation naturelle, je puis dire, ce serait de s'intégrer au système conventionnel, si on veut. C'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre enseignement, est-ce que vous abordez la question de savoir comment le système conventionnel pourrait s'intégrer au système dominant par le jeu, par exemple, de la stratégie argumentative ou du débat public ou de la même... de l'argumentaire en droit, autrement dit, c'est un peu... c'est ma question. Merci, Richard. Merci beaucoup. J'ai saisi cet après-midi, autant plus comment l'absence de Jean-Guy de notre effort trans-systémique a vidé ce projet de sens. Je voulais faire le lien, si vous permettez, entre une remarque de Garance au début de sa conférence et ce que Jean-Guy a proposé comme construction alternative. Il me semble que la construction se fait nécessairement par rapport à l'idée de la crise ou quel monde est en train de mourir. Et il me semble que c'est tout à fait à l'image de Kovic d'imaginer que le monde qui meurt n'est pas nécessairement le monde qui l'a vu, lui, mourir, mais le monde qu'on rencontre, nous, en train de mourir. Alors, cette idée, donc, de construire l'alternative, en quelle mesure est-ce que ça répond à ce qu'on saisit de ceux qui meurent? Et est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin qu'avant avec cette idée du monde qui meurt? Parce que c'est le cas que notre monde meurt. de faire l'alternative vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis, si vous voulez, à la place même de ce que Félin nous a soulevé, la fin du capitalisme ou la fin de l'État-providence, la fin de la possibilité de vie présente une autre nécessité de construire l'alternative, me semble-t-il. Effectivement, moi, dans mon travail de doctorat, j'essaie de reprendre cette idée de la critique plutôt dans une perspective plus contemporaine. J'en suis pas arrivée aux conclusions. Mais moi, ce que je voulais montrer surtout, c'est pour ça que j'ai lu cette citation de fin de Gorus, c'est comment on fait pour repérer le monde qui meurt si le juste n'a pas les instruments pour, déjà, et qu'il ne peut même pas juste le saisir la fin d'un monde, il ne s'en rend pas compte. Ce qu'il essaye de dire dans les délits du droit social, c'est que le reste de la doctrine n'a pas su repérer ce qui était dogmatisé et ce qui ne fonctionnait plus. Et ce qu'il essaye de dire dans les délits du droit social en montrant que le reste de la doctrine n'a pas su, justement, avoir une pensée constructive. Donc, à ce stade, c'est déjà savoir comment le juriste peut trouver des instruments pour repérer, déjà, pour avoir, pour ouvrir les yeux sur ce genre de questions et avec le positivisme, en tout cas au sens de Gorus, c'est impossible. Peut-être pour faire suite, sur le monde qui meurt, moi, dans le cadre du cours, ça ne me dérangeait pas, ça me dérange ailleurs, mais dans le cadre du cours, ça ne me dérangeait pas parce que la démarche, justement, conventionnelle et alternative, avait notamment cette particularité de jouer, de démentionner un peu, sur les problèmes déjà résolus par le droit des contrats, par la science du droit des contrats, et les problèmes non encore résolus. Les problèmes déjà résolus sont plus anciens, ceux de l'avance, ou non résolus, ceux de l'aventure, etc. Donc, il y avait constamment, dans la discussion et dans les textes du recueil, il y avait du matériel, ou des matériaux, vraiment, sur le droit des contrats, en train de s'opérer pour tant que ce soit celui qui était plus ancien. Donc, on n'avait pas, je pense, au contrat, ce sentiment, qu'il y avait qu'un monde finissant, il y avait constamment. Gorus, d'ailleurs, disait, que la réalité sociale se fait et se déclenche constamment. C'est bon, il a dit, finalement. Donc, pour moi, ça n'a pas été le problème. Je rattache ça à une remarque, je pense, c'était pour ça, ce matin. Le problème de l'approche consciétique, c'est le problème de la connaissance et de la transformation. c'est-à-dire la transformation de la société. Dans le cadre de l'enseignement, mon frère en particulier, c'est peut-être de l'enseignement en général, pour moi, il ne s'agit pas de transformer la société, mais de transformer la connaissance. Et oui, il y a cette dynamique de la connaissance établie versus la connaissance à améliorer, à augmenter, à doubler par les perspectives nouvelles, alternatives. Ça m'amène à la question de Charles. Est-ce que l'enseignement, la perspective alternative ne va pas finalement se fondre dans la perspective conventionnelle? Je ne le sais pas. Mais là-dessus, je suis encore guéopitché. Il croyait à la dialectique. Il a extrêmement fait pour diffuser plutôt l'approche dialectique que l'approche logique formelle. Mais pour lui, c'était la dialectique sans synthèse. Et j'en suis entièrement. Dans le cadre de cet enseignement, même si une pensée alternative devenait conventionnelle, je lui chercherais une autre alternative parce que l'idée est de constamment garder des esprits sur ce pensable incessant de l'une à l'autre. Mais il ne faut pas faire disparaître un des deux termes de l'antimonyme. Il faut au contraire les recréer au fur et à mesure qu'ils disparaissent pour l'homme ou à l'autre. Pour les questions de PIN, est-ce que les étudiants ne devinent pas facilement ce qui va être utile pour le barreau et ce qui ne sera pas l'aspect théorique critique et l'aspect conventionnel très sûrement. Je n'ai pas de contrôle là-dessus et je fais comme si ça n'existait pas. Pour les fins de l'examen, par contre, j'essaie, mais c'est difficile. Mais c'est difficile. C'est plus difficile de faire des examens sur la perspective alternative que sur la perspective conventionnelle pour toutes sortes de raisons dont je ne suis pas encore tout à fait conscient. Mais en tout cas, l'objectif clairement affiché était que les examens vérifient les connaissances sur les deux systèmes et non pas sur simplement le système conventionnel. Au-delà de ça, je ne sais pas. Ensuite, est-ce que ça donne une meilleure compréhension du droit positif? Oui, je pense. Pour deux raisons. D'abord, parce que, je l'ai mentionné, pour les étudiants contre le propre, on se débarrasse des détails et on s'en tient à l'essentiel et de façon rigoureuse. Et finalement, ce sont toujours sur les paramètres essentiels que je pense les questions finissent par se décider. Et deuxièmement, le fait d'avoir comparé, oui, d'avoir pris une certaine distance permet de voir, je dirais, d'un oeil plus frais, d'un oeil plus synthétique, et probablement, ça améliore la capacité de comprendre, d'avancer dans la perspective conventionnelle. Mais je dois dire que la perspective conventionnelle, tout ça est bien relatif, conventionnel par rapport à un enseignement qui se fait au Québec. Quand je parle du contrat acte de confiance, j'ai écrit ça chez les conventionnels suisses. C'est écrit dans le code civil des obligations suisses et ça a été développé par l'école de la responsabilité basée sur la confiance en Suisse. C'est alors pour eux, bon, c'est encore un peu alternatif, mais c'est presque le moment donné. Mais ici, ça ne l'était pas. Et donc, c'était utile comme un pendant, tu sais. Merci beaucoup. Une ou deux questions encore? Oui, allez-y, madame. une question pour vous. Comme mon propre, je me questionne sur les évaluations que les étudiants font de la matière. Je me demandais si dans les évaluations, il y avait un regard positif ou plutôt négatif, peut-être pas le bon terme, mais comme, ah, c'est pas utile, un peu pour revenir à la même, un peu dans le même sens que M. Makeda, sur l'intérêt d'avoir cette matière-là ou sur le fait que ça empêchait de voir plus de matières conventionnelles. Est-ce que c'était souligné par les étudiants dans les évaluations? Non, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié au contexte plus général du pacte transsystémique avec lui. Il est possible que ce soit qu'on a bénéficié de ça. Non, il n'y a pas eu de critique pour que les évaluations étaient très bonnes. Je pense qu'après 4 ou 5 ans, j'ai eu le prix d'entre eux de renseignements de droit. C'était donc au minimum que l'enseignement était bien reçu. Il n'y a pas eu de levure bouclier contre la perspective théorique et critique. J'ai un étudiant qui a dit sur le réseau social que mon cours était trop politique. Probablement que lui n'était pas de même tendance idéologique que moi. Mais j'ai eu des assistants avec l'une en particulier qui a été exaltée comme je l'avais été pour mieux. C'est pour ça que je disais que les effets sont variables. Mais c'est variable aussi pour n'importe quel enseignement entre les jours. On sait tous qu'au-delà du cours on a donné du trimestre. Qu'est-ce qui est resté fort ultérieurement? C'est difficile d'espérer beaucoup. Mais non, ça n'a pas soulevé de véritables promesses. Peut-être en partie parce que c'était je dirais très franc et très structuré. On savait où on avait et on avait oublié de le mentionner que je l'aurais tout dans un début de temps. les étudiants au premier cycle en droit et probablement ailleurs ils arrivent avec une certaine sorte de connaissance mais aussi avec une aspiration à l'appartenance. On ne peut pas les brimer fondamentalement dans cette aspiration à l'appartenance et ils arrivent aussi avec un besoin de croyance de repère de croire en quelque chose. On va défaire leur culture première à la culture propane plus ou moins inexacte sur ce qu'est le droit. On va leur donner une culture seconde et ils veulent l'acquérir cette culture seconde mais ils la veulent avec des points de repère ils veulent croire que tout cela se tient que tout cela a des repères que tout cela va dans une direction qui est contrôlée. Que ce soit un enseignement critique ou un enseignement conventionnel il faut répondre aussi à ce besoin de croyance. Si l'enseignement alternatif par exemple mène au nihilisme vous pouvez être certain qu'il y aura des critiques. D'abord dans l'indifférence ensuite dans l'hostilité c'est certain mais je n'ai jamais eu la moindre intention de leur insuffler peut-être que j'aurais pu dans un autre contexte mais pas dans ce contexte-là de leur insuffler du nihilisme à l'égard du droit de la même que au contraire je le faisais par exprès la plupart du temps pour me comporter un peu comme un réaliste américain dont on parlait ce matin c'est-à-dire on a un état fédéral à construire on a un état de providence à mettre sur pied les juristes vont être à l'avant-garde de ça où je le faisais pour vous wow c'est certainement une nourriture pour l'esprit pour tout seul entre nous qui enseignons au quotidien alors merci beaucoup à nos deux panélistes merci t'aine Sous-titrage ST' 501